On va poser notre regard sur cette crise économique qui a commencé d'apparaître dans les médias en 2007 avec la crise financière aux Etats-Unis. On nous a dit il n'y a pas longtemps qu'on était en train de sortir de cette crise. Alors sortie de crise ou est-ce que c'est un discours qui est fait pour rassurer les marchés, rassurer les investisseurs ? On sait qu'on est dans un marché qui fonctionne beaucoup sur la confiance. Alors parler des crises, parler de l'économie, de la monnaie, ce sont souvent des sujets un petit peu techniques et compliqués. Et la meilleure façon d'enfumer la population, si j'ose dire, c'est-à-dire de lui faire avaler n'importe quoi, c'est d'entrer dans un discours très technicien. Parce que les gens ne sont pas des experts et d'ailleurs bien des experts autoproclamés ne sont pas eux-mêmes des experts. Donc ce que je crois qu'il est important d'avoir, c'est de garder du bon sens et de présenter les choses de façon claire. C'est quoi la crise ? Il faut savoir, vous savez pendant des siècles, les économistes qui étaient des philosophes à l'origine se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui fait la richesse des nations. C'est d'ailleurs le titre du livre qui a été écrit en 1776 par Adam Smith, le père fondateur du libéralisme, La richesse des nations. Alors pendant des siècles, on s'est posé la question de savoir ce qui le produisait. Au moment de la renaissance, des grandes découvertes, on a pensé que ce qui faisait la richesse des nations, c'était de se procurer des métaux précieux. C'était ce qu'on appelait le mercantilisme. Ça a été la course des Espagnols notamment et des Portugais, mais des Espagnols en particulier au Nouveau Monde, où l'on s'appropriait de l'or et de l'argent et on pensait que c'est ça qui allait faire que l'Espagne allait devenir très riche. Et puis, comme vous le connaissez peut-être, après Philippe II, le fils de Charles V, l'Espagne est entrée dans une phase de déclin. Ils avaient beaucoup d'or et ça déclinait. En revanche, il y a une nouvelle puissance qui est apparue, c'est la France, qui est devenue de plus en plus puissante. À ce moment-là, les économistes se sont dit que finalement, ce qui fait la richesse des nations, ce n'est pas d'avoir de l'or, c'est d'avoir une agriculture très puissante. Parce qu'à l'époque, en France, il y avait 90-95% de la population qui était des paysans. Et donc, on a eu ce qu'on a appelé l'école des économistes physiocrates, c'est-à-dire que ce qui faisait la richesse d'une nation, c'était la puissance de son agriculture. Et puis, la France elle-même a été supplantée par l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et qui avait inventé le début de l'industrialisation. Le début également de ce qu'on a appelé ultérieurement le capitalisme, c'est-à-dire des entrepreneurs qui mettent de l'argent, qui se fédèrent pour créer une société qui va faire des produits industriels. Donc, on va avoir au XIXe siècle l'apparition de plusieurs pensées, la pensée libérale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il considère que ce qui fait la richesse des nations, c'était la théorie d'Adam Smith, c'est de laisser tout le monde chercher son propre profit personnel et que sous l'effet d'une main visible, comme disait cet économiste, eh bien, on aboutira à un optimum collectif, chacun cherchant son profit personnel. C'est l'ensemble de la société qui va progresser. Un économiste du début du XIXe siècle, qui s'appelle Ricardo, lui, va dire que l'enrichissement vient également du libre-échange, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pays qui vont se spécialiser. L'Angleterre va fabriquer des draps, le Portugal va fabriquer du vin. Il est mieux que le Portugal puisse fabriquer du vin, parce que si on fait du vin en Angleterre, on n'y arrivera pas beaucoup, ça ne sera pas bon. Et puis, il est mieux que ce soit l'Angleterre qui fasse des draps plutôt que le Portugal. Ils vont faire un échange et on aura donc ainsi une économie qui profitera à tout le monde. C'est l'apparition de l'économie du libre-échange. Avec le XIXe et le XXe siècle, on a généralement convenu, je résume ça pour vos auditeurs, on a généralement convenu que ce qui faisait la richesse des nations, c'était quand même, d'abord et avant tout, l'industrie. Depuis maintenant, l'après-Seconde Guerre mondiale, et surtout depuis 1971, c'est-à-dire depuis que les Américains ont rompu les accords de Bretton Woods qui les obligeaient à n'émettre du dollar qu'à la condition qu'il soit couvert par de l'or, on a basculé dans une autre civilisation où on a vu monter en puissance le secteur des services. Alors ces services, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, la restauration, ça peut être le tourisme, mais ça peut être aussi, mettons, les transports et ça peut être aussi les services financiers au sens large, les banques, les assurances, etc. Les conseils, l'architecture, le marketing, la publicité, tout ça, ce sont des services. Et progressivement, sous l'influence notamment de la pensée américaine, on a fini par considérer que l'agriculture avait décliné au profit de l'industrie et qu'il était normal que l'industrie décline à son tour au profit des services. On est entré donc à partir des années 94 avec la création de l'Organisation mondiale du commerce dans une politique qui a été délibérément choisie par les États-Unis d'Amérique d'une part et la Commission européenne d'autre part, avec un accord notamment en 1993 entre le représentant américain au commerce qui s'appelait M. Michael Cantor et le représentant de la Commission européenne pour les négociations commerciales multilatérales et qui s'appelait Sir Leon Brittain, qui ont signé un accord, dans le dos d'ailleurs des gouvernements d'Europe, qui s'est appelé l'accord de Blair House, et qui a permis de débloquer les négociations du cycle de l'Uruguet, de ce qu'on appelait le GATT, qui ont abouti aux accords dits de Marrakech du 15 avril 1994, créant l'Organisation mondiale du commerce. On est entré donc dans une nouvelle ère de l'histoire du monde et dans l'histoire de l'économie des pays occidentaux. C'est que désormais, on a considéré qu'il était très mal de protéger quoi que ce soit, en particulier de protéger notre agriculture, de protéger notre industrie, que c'était contraire à une espèce de vision asymptotique, si j'ose dire, de vision idéale d'une concurrence au niveau mondial, et que désormais, on n'allait plus se protéger du tout. L'idée sous-jacente de cette pensée consistait à avoir une pensée un petit peu raciste, c'est-à-dire qu'on allait refiler le boulot pénible, les industries polluantes, les industries où il y a beaucoup de travail, etc., qu'on allait refiler ce travail à des pays très pauvres et très peuplés, comme la Chine ou l'Inde, qui sont des pays où le salaire est très très bas, où les protections sociales sont quasi inexistantes, les retraites quasi inexistantes, les réglementations sanitaires et environnementales quasi inexistantes. Donc qu'en réalité, on allait faire tout ce sale travail, si j'ose dire, par des peuples en voie de développement qui seraient bien contents de le faire pour nous, et puis que les pays occidentaux se concentreraient sur une activité de service de plus en plus virtuelle, en définitive, des métiers de la finance, c'est-à-dire des jeux, on jongle avec des chiffres, on jongle avec des virtualités électroniques, si j'ose dire. On a ainsi créé, à partir des années 1994, un univers que je n'hésite pas à comparer un peu à une espèce d'économie négrière au niveau mondial, où on aurait un peu des esclaves, j'exagère le propos bien entendu, mais on fait faire vraiment à très bas coût de salaire de plus en plus de choses, et puis les pays occidentaux, eux, se concentrent dans des activités purement spéculatives. Alors, outre le jugement moral contestable que l'on peut porter sur le sujet, ceci a entraîné deux effets qui me paraissent terribles. Le premier effet, c'est que les pays occidentaux sont en train de se vider de ce qui produisait la vraie richesse, telle qu'elle avait été conçue au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie. Actuellement, en France, par exemple, nous perdons 800 à 1 000 emplois industriels par jour ouvrable, 220 000 emplois industriels perdus par an. Au cours des 12 dernières années, la France a perdu le quart des heures travaillées dans l'industrie. Ça veut dire que non seulement nous voyons le chômage se développer, mais non seulement ça, mais nous voyons également notre savoir-faire industriel, notre puissance technologique disparaître. Il n'y a pas que la France, c'est vrai également des États-Unis, encore plus. Qu'est-ce qui est encore fabriqué aux États-Unis de nos jours ? Il y a encore des avions et puis des armements, de l'arme, mais pour le reste, il ne fabrique plus de voitures, de moins en moins. Il ne fabrique pas d'ordinateur, il ne fabrique pas de téléphone, il ne fabrique pas de télévision, il ne fabrique pas d'un... Donc tous les produits désormais vont être concentrés, la fabrication industrielle, dans quelques pays du monde, et en particulier, comme vous le savez, en Chine, où l'on fabrique désormais tout, à terme, tout. J'explique dans certaines de mes conférences que désormais, on fait fabriquer en Chine les Airbus, parce que nous avons un euro qui est beaucoup trop élevé par rapport au dollar, la monnaie chinoise est corrélée au dollar, et par ailleurs, les Chinois demandent des transferts de technologies qu'on leur accorde, parce que sinon, ils n'achètent pas les avions, et c'est un marché très, très porteur. Donc désormais, il y a une usine à Tianjin, par exemple, en Chine, où cette année, au moment même où je vous parle, ils fabriquent un Airbus par semaine, de A à Z, et c'est une montée en puissance. Alors ils fabriquent des Airbus, ils fabriquent des voitures, toutes les entreprises d'automobiles européennes se sont toutes délocalisées, ont toutes créé des usines en Chine, en nouant d'ailleurs un partenariat chacune avec un partenaire chinois. On n'a pas du tout une industrie européenne, ça n'existe pas, ça n'existe que dans le discours, dans la propagande des partisans de la construction européenne. Renault fait une alliance avec un constructeur chinois, Peugeot fait une alliance avec un constructeur chinois, Daimler-Benz fait une alliance avec un autre constructeur chinois, etc. Ils fabriquent pas seulement des Airbus, des voitures, ils fabriquent, vous le savez, des jouets. Quand arrive Noël, si vous allez dans des grandes surfaces en France, si vous regardez, 95% des jouets sont fabriqués en Chine, ils fabriquent les meubles. Si vous allez chez Ikea, vous apercevez que la quincaillerie, les casseroles sont made in China. Ils fabriquent les téléphones portables de plus en plus, plus de 50% maintenant des téléphones portables fabriqués dans le monde sont fabriqués en Chine. Les téléviseurs, les ordinateurs, etc. Alors maintenant, on en arrive à la crise. Le problème qu'il y a, c'est que comment est-ce que les pays occidentaux, les États-Unis et les premiers, vont-ils pouvoir maintenir leur niveau de vie s'ils ne produisent plus rien de concret ? On va arriver à la crise du crédit. On en arrive donc à un univers où ce qui est la production de richesses, alors les États-Unis ont quelques années d'avance sur nous, d'avance si j'ose dire, c'est d'avance dans la catastrophe, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus devenus que des pays, qu'un pays de plus en plus, j'exagère, je force un peu le trait, mais de plus en plus un pays de purs consommateurs. C'est-à-dire que l'économie américaine, quand on se gargarise du fait que, tiens, l'économie américaine a augmenté son PNB de 4%, 5% au cours de l'année, il faut bien comprendre ce que signifie l'augmentation du PNB. C'est pas de l'augmentation de la production industrielle. Le PNB, vous savez, il n'y a rien de plus menteur qu'une statistique. Si on augmente la consommation, par exemple, chez Walmart, Walmart, c'est l'équivalent de Carrefour ou Auchan aux États-Unis, si on augmente la consommation, mettons, de chemises fabriquées au Bangladesh ou de téléviseurs fabriqués en Chine qui sont vendus chez Walmart, ça va faire augmenter le PNB américain. Donc on a une augmentation du PNB, une augmentation de l'économie américaine. Pour cela, Walmart va embaucher des salariés qui vont être des caissières, par exemple. Donc on va se dire, ça y est, l'économie américaine recrée des emplois. Mais il crée quoi comme emploi ? Et qu'est-ce que c'est que cette économie ? C'est une économie de consommation, de gens qui dépensent pour acheter ce qui est fabriqué ailleurs. Et les vendeuses, elles sont là pour vendre ce qui est fabriqué ailleurs. Alors il y a un moment à partir duquel – j'espère que je suis clair dans ma démonstration – il y a un moment à partir duquel on se demande mais en vertu de quoi les Américains peuvent-ils tout acheter ? Parce qu'ils achètent à partir de quoi ? Ils achètent à partir du privilège du dollar, de cette monnaie qui est émise et qui est acceptée, qui était acceptée parce qu'on arrive maintenant à la fin du processus, je pense, universellement comme une monnaie solide. Mais qui de plus en plus n'est fondée que sur une architecture, une avalanche de crédits. On estime de façon macroéconomique que pour avoir une augmentation du PNB américain de 0,5 dollars, de 50 cents, il faut que le crédit augmente de 2,5 dollars. La société américaine est une société qui ne vit plus que par l'endettement. Et donc on a une augmentation phénoménale de l'endettement. Tout n'est plus qu'endettement, architecture de dette. Les États-Unis achètent beaucoup plus à l'étranger qu'ils ne vendent. Ils ont donc un déficit de leur balance des paiements courants qui est colossal et qui est couverte par quoi ? Eh bien par de l'émission électronique de monnaie sous forme de treasury bonds, de bons du trésor. Alors tout ceci a marché pendant les années 90, 2000. L'endettement de l'Amérique ne cessait de s'accroître. Et la Chine ne cessait que de couvrir, que d'acheter finalement ces treasury bonds, c'est-à-dire d'acheter du dollar. On en est arrivé à cette situation que récemment, le chiffre que je vais donner n'est peut-être pas précis, si j'ose dire à 100 milliards de dollars près, mais on avait quelque chose comme 1 600 milliards ou 2 000 milliards de dollars de réserve détenue par la République populaire de Chine sur les États-Unis. C'est l'accumulation de tous ces déficits de la balance commerciale américaine, transcrite dans la balance des paiements courants, qui s'est accumulée au cours des années. Qu'on soit bien clair, la Chine est en train de racheter la dette. C'est la Chine qui rachète la dette des États-Unis ? Non, elle ne rachète pas la dette. Elle a permis de maintenir le dollar à une certaine valeur. Sinon, si personne n'achetait les treasury bonds, ça veut dire que le dollar ne vaut plus rien. Donc pour couvrir les déficits, la Chine a été obligée d'acheter effectivement des bonds du trésor créés par les États-Unis pour couvrir leurs déficits. La Chine a un encours sur les États-Unis, donc je le disais, de l'ordre de 1 800 à 2 000 milliards de dollars. Il faut faire quand même que vos auditeurs se rendent compte de ce que ça signifie. Vous savez combien il y a d'habitants en Chine ? Il y a en gros 1,3 milliard d'habitants. Si la Chine a, mettons, 1 800 ou 2 000 milliards de dollars de dette, ça veut dire que chaque Chinois, chacun des 1 300 milliards de Chinois, possède quelque chose comme 1 200 ou 1 300 dollars de créances virtuelles sur les États-Unis. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est la Banque de Chine qui possède. Mais je veux dire, pour montrer l'énormité de l'endettement maintenant des États-Unis, c'est comme si chaque Chinois avait une créance de l'ordre de 1 300 dollars. Le Japon est à peine en dessous, mais le Japon, eux, ils n'ont pas 1 300 000 milliards d'habitants. Ils en ont 115 millions. Ça veut dire qu'actuellement, on estime que chaque Japonais a une créance de l'ordre de 12 000 dollars sur les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous voyez l'énormité du truc. Alors évidemment, il y a un proverbe des boursiers qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. J'ai un ami qui m'est cher qui me disait, j'ai un autre proverbe de son cru qui disait « Il y a toujours une fin au saucisson ». C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel vous ne pouvez pas avoir une économie d'endettement exponentielle comme ça. C'est qu'il y a un moment à partir duquel on revient au réel. Et ce qui s'est passé avec la crise, alors je n'entre pas dans l'architecture, la crise des subprimes et autres, c'est que d'un seul coup, on s'aperçoit que le système n'est plus viable. Et donc on est au bord d'un effondrement général de l'économie américaine. Et malheureusement, dans sa suite, parce que nous avons peu ou prou suivi un petit peu le même chemin, avec par ailleurs un cas très particulier qui est le problème de l'euro, qui est encore tout à fait différent. C'est autre chose. Mais nous sommes comme les États-Unis. Sur les instructions venues de Bruxelles, on s'est lancé dans cette folie collective qui consiste à se désindustrialiser, à autoriser en définitive les détenteurs de capitaux à maximiser leurs profits à court terme. Parce que c'est ça que recherchent les détenteurs d'entreprises. C'est qu'il vaut beaucoup mieux faire fabriquer des produits industriels, par exemple en Chine, puisqu'on va payer les salariés 20 fois moins. Donc on va faire évidemment beaucoup plus de profits. Ça va permettre d'avoir des prix relativement bas. Donc on va vendre beaucoup, mais on va faire beaucoup plus de profits. En agissant de cette façon d'ailleurs, les responsables d'entreprises ont joué leurs profits à court terme. Les capitaux, enfin les détenteurs des capitaux, ont joué leurs profits à court terme contre l'intérêt de leur propre peuple. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, très concrètement. Alors on est donc dans cette situation que les États-Unis ont une dette qui est devenue exponentielle et que, en gros, les autres pays du monde ont commencé à prendre peur. Et donc la première crise, elle est là. C'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette avalanche de dettes, puisqu'il suffit, par exemple, que les Chinois n'achètent plus de dollars pour que le dollar, d'un seul coup, ne vaille plus rien. Alors ça a été l'apparition de la crise. Maintenant, comme vous l'avez compris, cette crise... Enfin je ne veux pas affoler les gens. Mais le problème, c'est que personne ne sait comment on va en sortir. Ce n'est pas la même chose qu'une crise comme on en a connue dans le passé, qui était une crise de surproduction, ou une crise... Même en 1929, si vous voulez, lorsqu'il y a eu la grande crise, il y a eu un effondrement, il y avait eu un échafaudage de crédits. Mais l'Amérique, en 1929, elle avait encore son outil industriel. On a connu des crises en 1973, on a connu des crises, la crise Léopédrale, mais on avait encore un outil industriel. Alors que désormais, je vous l'ai dit tout à l'heure, les pays occidentaux, l'Amérique en premier, la France ensuite, a perdu de plus en plus son outil industriel. Nous continuons à le perdre. Donc la question qui se pose, c'est encore une fois, si on n'a pas recours à ce crédit exponentiel, et puis il y a une fin à ce crédit, qu'est-ce qui va faire la richesse des nations occidentales ? Et c'est là le grand mystère, et auquel personne n'a de réponse. Alors qu'est-ce qui nous attend collectivement ? Si on continue sur cette direction, ça va être, je pèse mes mots, mais s'agissant de la France, on va transformer la France en Venise, c'est-à-dire un pays musée. Un pays musée, il n'y aura plus qu'on fera visiter ce qui a été une gloire passée. On recevra des touristes, des centaines de millions de touristes venus du monde entier, des Chinois, des Indiens, etc. On leur fera visiter le château de Versailles, donc ça procurera des emplois. Il y aura des emplois de services, il y aura des cafetiers, des restaurateurs. Mais le reste ? L'enseignement qu'on a vu de la crise à partir de 2008 aux États-Unis, c'est que l'éclatement, si j'ose dire, de la bulle de crédit a amené, comme vous l'avez vu, des grandes entreprises financières comme Lehman Brothers à tomber en faillite. Et qu'est-ce qui se passe quand un énorme établissement financier tombe en faillite ? Mais il ne se passe qu'il ne reste plus rien. Il reste des bureaux vides. C'est pas comme lorsqu'une entreprise industrielle, par exemple, est en faillite pour une mauvaise gestion, elle peut être rachetée par un autre, mais vous avez toujours les chaînes de production automobile. Ça, c'est des choses qui valent de l'argent. Il faut des investissements pour fabriquer des avions, ou pour fabriquer des automobiles. Ce sont des dizaines de milliards d'euros ou de dollars qu'il faut pour avoir un process industriel. Mais pour avoir une banque, vous n'avez besoin de rien. Vous avez besoin simplement d'avoir des bureaux, et puis des lignes électriques, et puis des ordinateurs qui ne valent pas grand-chose au bout. Et puis vous avez la matière grise. C'est tout. Et donc lorsque Lehman Brothers fait faillite, il ne reste plus rien. Alors c'est pour ça qu'en réalité, on a voulu faire croire que la crise était surmontée. Mais qu'est-ce qui a été proposé en définitive par les autorités mondiales, et les autorités notamment américaines et européennes ? Là, si on vous suit bien, pour l'instant, on est donc dans une idée où il y a une gigantesque crise de la dette privée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a transversé cette dette privée dans le secteur public. Oui, on peut dire les choses comme ça, mais on peut dire surtout en termes plus macroéconomiques que pour maintenir le système, on a trouvé une façon de continuer à augmenter l'endettement. Alors il y a les idées de quantitative easing. Il y a les idées maintenant, on arrive à cette situation absolument invraisemblable. C'est que le premier créancier étranger des États-Unis, ce n'est plus la Chine, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui font de la cavalerie. C'est-à-dire qu'ils vendent des... Enfin on croirait, si vous avez des connaissances historiques, on croirait revenu sous la régence avec la faillite de la banque de l'Asse. On l'a fait en fait à une gigantesque escroquerie. D'ailleurs, depuis maintenant plusieurs années, je crois que ça a commencé à partir de 2005 ou de 2006, les autorités américaines ne publient plus une statistique qui est quand même une des grandes statistiques mondiales, qui est M3, c'est-à-dire la masse totale de dollars émis. On ne sait plus combien de dollars sont émis dans le monde. Parce que les dollars, il faut bien que vos auditeurs comprennent que les dollars, ce n'est pas seulement les billets. Le billet de dollars, le billet vert que l'on connaît, ne représente même pas 1% des dollars émis. L'extraordinaire masse de dollars, c'est de la monnaie électronique sous forme de création de monnaie électronique. Les bons du trésor, c'est même dématérialisé, sans compter tout ce qui est les architectures financières du style, les crédits de default swap, dont on ne sait plus très bien. Toute cette ingénierie financière où on bâtit des virtualités sur des virtualités, même les experts s'y perdent. En fait, on vend, pour dire la chose, qu'on est dans l'escroquerie, on vend de la poudre aux yeux sous un dehors extrêmement technicien. Alors, pour relancer la machine, les États-Unis n'ont rien trouvé de mieux que de relancer de nouveau le crédit. On est dans cette situation. C'est pour ça que je ne suis pas le seul à le dire, mais j'essaie de l'expliquer d'une façon, j'espère que c'est le plus compréhensible et le plus pédagogique possible. Je n'aime pas utiliser des mots techniques, parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Donc j'essaie d'avoir un discours, le discours de l'homme de la rue, qui n'est pas expert. En réalité, les dirigeants du monde occidental ne savent pas résoudre le problème qu'ils ont eux-mêmes créé en faisant disparaître des pays occidentaux. Il en reste encore un petit peu, mais en faisant disparaître des pays occidentaux, ce qui faisait la production de richesses réelles, c'est-à-dire la production agricole et surtout la production industrielle. Parce que quand vous êtes dans des jeux d'écriture dans une banque, ce n'est pas de la production réelle, nous sommes dans le virtuel. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir relocaliser l'industrie, relocaliser les moyens de production ? Absolument. Je voudrais, si j'ai quelques instants avec vous, attirer l'attention par exemple des auditeurs sur un point qui me paraît important pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Je reviens sur l'idée des statistiques. Imaginez que vous ayez un jeune américain qui vit à Los Angeles, qui fait un voyage au Bangladesh. C'est un jeune américain qui est dynamique, qui est entreprenant. Et il va à Dhaka, c'est la capitale du Bangladesh, il va voir une usine qui fabrique des chemises. Et c'est dans cette usine, avec des conditions de travail épouvantables, où on fait travailler des enfants qui ont 14-15 ans et qui sont payés 1 dollar par jour, et encore, même pas, on fabrique des chemises à la chaîne. Et chaque chemise est fabriquée pour 1 dollar. Et c'est le jeune américain qui passe un accord avec cet entrepreneur, qui est dans la banlieue de la capitale du Bangladesh, et lui dit « Moi, je vais revenir aux États-Unis, je vais vous passer commande, et vous allez me livrer des chemises ». L'accord est passé. L'américain revient à Los Angeles, il crée son entreprise. Donc il s'installe dans un bureau, il achète un ordinateur, il se connecte à Internet. Il envoie un courriel à l'entrepreneur du Bangladesh en lui disant « Je vous passe commande de 20 000 chemises à 1 dollar ». 20 000 dollars. Et il fait un virement de 20 000 dollars. Je ne parle pas des frais de transport, je simplifie l'exemple. Ces chemises vont arriver aux États-Unis. Ce jeune américain va le vendre à Walmart, qui va le commercialiser dans des villes de l'Oklahoma, du Kansas, dans l'équivalent de Carrefour. Et chaque chemise va être vendue 20 dollars. 19,99 dollars. 20 dollars, ça sera un prix d'appel. En termes statistiques, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe... Je simplifie parce que les choses sont un peu plus compliquées que jeudi, mais l'idée, elle est là. En termes de statistiques, au Bangladesh, vous allez avoir... Ils vont fabriquer donc 20 000 chemises. Ils vont mettre, je ne sais pas moi, un mois. Ils vont être peut-être 150 personnes. Et au définitif, ils vont avoir produit 20 000 chemises en un mois par 150 personnes pour 20 000 dollars. Et en gros, le PNB du Bangladesh va augmenter de 20 000 dollars. Aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer ? Aux États-Unis, vous allez avoir un type, statistiquement, qui fabrique 20 000 chemises en 5 minutes. C'est la commande par Internet. On va donc s'extasier de la productivité américaine. La productivité américaine, vous vous rendez compte, par rapport à ces pauvres bangladéchis, franchement, ils ne sont pas dans la course. Vous voyez comment la statistique est mensongère ? Parce que ce sont les bangladéchis qui fabriquent le truc. Aux États-Unis, on ne fait que pas ces commandes. En termes de PNB, on va avoir... C'est un peu plus compliqué que ce que je vais dire là, mais en gros, les 20 000 chemises sont vendues 20 dollars. Ça va donc faire quelque chose comme 400 000 dollars. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ça sera la valeur ajoutée, mais en gros, le PNB américain va augmenter de 300 000 dollars. Donc vous allez avoir au Bangladesh, qui fabrique les chemises, qui fait tout, qui fait tout le boulot, on va dire productivité minable et augmentation du PNB de 20 000 dollars. Aux États-Unis, qui ne fabrique que rien, qui ne fait que pas ces commandes, on va dire productivité fabuleuse et augmentation du PNB de 400 000 dollars ou 300 000 dollars. Donc vous voyez comment les statistiques sont absolument trompeuses et comment on vit sur un rêve. Il ne faut pas croire l'augmentation du PNB. Cette augmentation, c'est une augmentation de virtualité. Et le problème, c'est qu'il y a un moment à partir duquel... Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir une crise monstrueuse sur le crédit, puisqu'on ne peut pas avoir un crédit qui ne fait qu'augmenter jusqu'à la fin des temps ? Et on est arrivé à cette situation. On est arrivé à cette situation. Et la réalité des choses, c'est qu'on va très probablement... Enfin, je ne veux pas jouer les prophètes de mauvaise augure, mais on va quand même très probablement vers une remise en cause générale de l'économie occidentale, du système financier international. Il est intolérable d'avoir un pays comme les États-Unis d'Amérique qui peuvent en fait tout acheter sans rien payer, puisque c'est ça le privilège du dollar. Ils émettent une monnaie qui est acceptée partout dans le monde comme si c'était une monnaie solide, alors qu'en fait, elle ne vaut plus rien et qui peuvent tout acheter. C'est comme je l'explique dans certaines de mes conférences, comme si on donnait à quelqu'un un chéquier magique avec lequel on pouvait toujours tout acheter sans que les vendeurs, ceux qui encaissent le chèque, ne puissent aller l'encaisser à votre banque s'ils étaient obligés de le garder sous le coude. Bon, ceci ne peut pas durer durablement. Alors pour répondre maintenant directement à votre question, je crois qu'en effet, nous aurons la nécessité d'avoir au moins un coup d'arrêt à cette perte continuelle de richesse des pays occidentaux et une nécessité de relocalisation. Mais ça ne va pas aller sans peine, parce que c'est contraire aux décisions qui ont été prises à l'Organisation mondiale du commerce et puis c'est contraire à l'intérêt d'un certain nombre de grandes forces économiques dans le monde. Mais on ne peut pas avoir durablement, on arrive au bout d'un processus historique, un peuple des États-Unis, le peuple américain et plus généralement la sphère des pays de l'Europe occidentale et des États-Unis qui vit en définitive au crochet du reste du monde. Mais là, on est en train de parler donc d'un protectionnisme. Un protectionnisme raisonné ? Alors, il est de bon ton de pousser des cris d'orfraie quand on parle du mot protectionnisme, parce que, évidemment, pourquoi ? C'est comme sur toute une série de sujets en France qui sont tabous. On n'a pas le droit de parler de la construction européenne, on n'a pas le droit d'aller jusqu'au fond des choses sur cette question, on n'a pas le droit d'aller jusqu'au fond des choses sur le protectionnisme. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des grands médias en France a été en fait investie par, justement, des forces financières qui sont les grands bénéficiaires à court terme du système qu'elles ont installé. J'explique que, par exemple, TF1 est possédé par Bouygues, mais au sein de Bouygues, il y a, par exemple, le fonds de pension américain Capital Research and Management, The American Funds, qui gère les retraites des fonctionnaires de Californie, qui a une plaque du style 15 ou 20% au sein de TF1. Donc les actionnaires américains qui siègent chez Bouygues ne vont pas tolérer que TF1 prenne des positions qui soient hostiles au système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Donc on n'aura pas sur TF1 ce débat. On n'aura pas non plus ce débat dans le groupe Lagardère, puisque le groupe Lagardère possède une partie ou tout ou partie d'Europe 1, du journal Le Monde, d'aujourd'hui, Le Parisien, Paris Match, etc., sans compter les NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne, mais là aussi, dans le capital de Lagardère, 60% est détenu par des investisseurs internationaux. Donc nous avons en France un verrouillage des médias qui empêche de poser les vraies questions et qui a diabolisé un certain nombre de sujets. Donc il est de bon ton quand on parle du mot protectionnisme. On ne sait pas pourquoi, mais c'est mal. C'est comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert qui avait été fait au XIXe siècle. Il y a des réflexes pavloviens, comme on dit. Protectionnisme, c'est mal. Ah bon ? Mais pourquoi c'est mal ? Quand on pense à protectionnisme, on pense repli sur soi, fermeture des frontières. Oui, mais écoutez, la France a été un pays extrêmement ouvert sur le monde. C'est d'ailleurs un des pays les plus ouverts sur le monde. L'Europe, c'est la zone du monde le plus ouverte, le pays le plus fermé sur le monde extérieur. Vous savez qui c'est, à part la Corée du Nord. Ce sont les États-Unis d'Amérique, dont le commerce extérieur reste relativement faible, finalement, par rapport à son économie, quoique l'économie soit de plus en plus virtuelle, comme je le disais tout à l'heure. Et puis vous allez aux États-Unis, les gens ne connaissent absolument rien au monde extérieur. Bon. Il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même. Il s'agit, dans le mot protectionnisme, il y a le mot protection. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, décédé récemment, qui d'ailleurs n'avait pas le droit à la parole dans les médias français. Nous avions le seul prix Nobel français d'économie qu'on ait jamais eu. Maurice Allais a été barré pendant des années, jusqu'à ce qu'il meure d'ailleurs, de tout accès aux médias. C'est quand même un peu fort, non ? Et il disait lui-même qu'il y avait un bon et un mauvais protectionnisme. Ce qu'il appelait le bon et un mauvais libre-échange, c'est de mettre en concurrence un pays avec des pays qui sont un peu comparables. Par exemple, mettre en concurrence la France avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec le Canada, avec des pays qui ont un petit peu le même type de population, le même type de niveau de vie, etc. Ça, c'est bon parce que ça stimule la concurrence entre des pays qui ont un peu les mêmes règles du jeu, soyons clairs. Donc ça, c'est bon. C'est comme si vous avez une classe de fort en maths. C'est bon qu'ils soient en concurrence. Bon. Mais si on met en concurrence... Alors c'est là où Maurice Allais disait qu'il y a un mauvais libre-échange. Si on met en concurrence la France avec les Chinois, là, on a abouti à... Il ne peut plus y avoir de concurrence. Il ne peut plus y avoir de concurrence parce que les Chinois sont, quoi, 20 fois plus nombreux que les Français, 65 millions dans un cadre, 1,3 milliard dans l'autre. Et ils sont, en gros, allez, 15 fois moins rémunérés. Et le jour où les Chinois gagneront autant que les Français n'est pas de mal à veille. Ou plus exactement, ce qui se passera, c'est que c'est les Français qui vont finir par gagner autant que les Chinois. C'est-à-dire de voir ce qui a d'ailleurs déjà commencé. Là, c'est l'appauvrissement général de la population en France. Mais bien sûr, quand on met en concurrence 65 millions de Français qui sont globalement riches avec 1,3 milliard de Chinois qui sont globalement très pauvres, si on les met en concurrence frontale, il n'y a pas de mystère. Ce sont les Français, le salaire des Français qui, petit à petit, va dégringoler pour se rapprocher, j'espère pas trop vite, mais du salaire des Chinois. Donc dans ce cas-là, Maurice Allais disait que ça, c'est un mauvais libre-échange parce qu'il ne peut plus y avoir de concurrence. Pour reprendre mon autre métaphore de tout à l'heure, si vous mettez des forts en maths dans une classe, c'est très bien parce qu'il va y avoir une émulation entre les forts en maths, mais si vous mettez maintenant quelqu'un qui est un élève de polytechnique avec quelqu'un qui est complètement incompétent en mathématiques, qui est un littéraire, si vous les mettez dans un concours de maths, celui qui est littéraire, il ne pourra rien faire. Il sera écrabouillé tout de suite. Donc il ne faut pas mettre le littéraire dans la même classe que le fort en maths. Donc c'est de la même façon. Il doit y avoir un protectionnisme raisonné, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une protection face à des pays dont les conditions démographiques, salariales, les réglementations environnementales, sociales, etc., sont tellement, tellement différentes des conditions qui prévalent dans un pays comme la France que nous ne pouvons plus suivre. Est-ce que si en plus on fait ça, on obligerait ces pays, notamment la Chine, à augmenter leurs demandes venant de l'intérieur et donc à augmenter les salaires chez eux ? Alors c'est déjà le cas, la Chine. Moi je me réjouis que la Chine se développe et je voudrais d'ailleurs insister à ce propos sur quelque chose qui m'est cher. J'ai personnellement vécu un an et demi de ma vie quand j'ai, à la fin de ma scolarité étudiante, j'ai vécu un an et demi au Japon, j'ai appris à parler un petit peu le japonais, j'ai beaucoup aimé ce pays, j'ai beaucoup voyagé en Chine à titre personnel ou à titre professionnel. Ce sont des pays et des peuples que j'aime, que j'aime beaucoup, ce sont des civilisations admirables, comme la civilisation indienne. Donc j'insiste là-dessus parce que il n'y a rien qui ne m'est plus désagréable qu'un certain discours actuel qui consisterait à commencer à dénoncer le péril jaune, le péril ci ou le péril ça. Si la Chine s'est développée, c'est notamment à cause ou grâce aux décisions prises par l'Union européenne et par les États-Unis, justement d'autoriser ces transferts massifs d'industrie. Donc ça, c'est le point sur lequel j'insiste. Donc je... Par ailleurs, pour être allé en Chine en 1988, c'est-à-dire on était encore dans un pays extrêmement pauvre, je ne peux que me réjouir de voir un enrichissement progressif. C'est encore un pays très pauvre. Sur 1,3 milliard d'habitants, on peut considérer qu'il y a encore 1 milliard d'habitants et qui sont vraiment dans un état de gêne, vraiment avec un niveau de vie quand même très faible. Et on peut considérer qu'il y a au moins 300 millions d'habitants qui sont sous du seuil de pauvreté. Mais, et c'est un phénomène tout à fait nouveau, il n'y a plus de village en Chine, il n'y a pas maintenant des radios, des téléviseurs, etc. Il y a au moins 2 à 300 millions de Chinois qui ont atteint un certain niveau d'aisance et même quelques dizaines de millions qui ont un niveau de très grande aisance. En d'autres termes, jamais dans l'histoire plurimillénaire de la Chine, les Chinois n'ont été aussi riches collectivement, même s'il y a d'immenses disparités entre le haut et le bas de la pyramide sociale, jamais les Chinois n'ont été aussi riches collectivement. Alors, pour aller répondre à votre question maintenant, quand on a un pays où il y a 2 à 300 millions de gens qui ont atteint une certaine aisance, la Chine peut entamer ce que les économistes appellent d'un mot un petit peu savant, qui n'est pas, c'est ce qu'on appelle un développement endogène. C'est-à-dire, la Chine par elle-même maintenant a désormais une classe de consommateurs suffisamment développée pour qu'elle puisse maintenant ne plus avoir besoin du monde extérieur pour continuer son développement. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important pour les Chinois, mais qui est un peu préoccupant pour les pays d'Europe, parce que dans la mesure où les Américains et les Européens ont donné en définitive, non seulement on a délocalisé les industries, mais on a également délocalisé le savoir-faire, les 400 plus grandes entreprises industrielles mondiales, occidentales, européennes, américaines ou japonaises, ont été contraintes, si elles voulaient prendre pied sur le marché chinois, qui est un marché ô combien prometteur en termes de consommation, elles ont été contraintes par les Chinois, qui sont des gens habiles, ce sont des stratèges nés, il y a des russes de guerre chinoises de Sun Tzu, le premier penseur, vous savez, de le premier stratège militaire, il vivait à l'époque de Socrate, en moins 500 avant Jésus-Christ, donc les Chinois ont demandé que les entreprises occidentales ou japonaises créent en Chine des centres de recherche. Donc les 400 ou 500 plus grandes entreprises maintenant ont créé des centres de recherche. Au même moment, les Chinois ont décidé de mettre le paquet, si j'ose dire, sur la formation d'ingénieurs ou de financiers dans tous les domaines. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la pensée qui a été à l'origine dite de cette mondialisation, qui consistait à croire qu'on en avait filé le sale boulot, si j'ose dire, le boulot déqualifié, le boulot polluant, le boulot n'ayant pas besoin de, comment dirais-je, de beaucoup de matières grises. Qu'on a filé ça à des peuples comme les Chinois et les Indiens, pendant que les peuples blancs, disons le mot, se concentreraient sur des activités de service, c'est une pensée raciste. Et donc, comme toute pensée raciste, c'est une pensée bête. Parce que les Chinois, excusez-moi, mais c'est une des plus grandes civilisations du monde. C'est comme l'Inde. Les Indiens ont inventé la numération décimale de positions, les Indiens ont inventé le jeu d'échecs, les Chinois ont inventé l'imprimerie plusieurs siècles avant Gutenberg, ils ont inventé le papier-monnaie, ils ont le même sous la dynastie Tang. Donc on a affaire à des très grandes civilisations. Et en plus de ça, dans la sphère chinoise, nous sommes sous la pensée confucéenne. Et vous savez que Confucius, qui vivait lui aussi à l'époque de Sun Tzu, ou de Bouddha, ou de Socrate, en gros en moins 500 avant Jésus-Christ, la pensée confucienne valorise l'apprentissage, le savoir, le respect des anciens, le respect de la culture et le travail intellectuel. Donc nous avons maintenant un peuple entier en Chine qui produit... Alors je n'ai pas les chiffres à l'esprit, parce que ça dépend si on parle des ingénieurs, si on parle des licenciés, si on parle des bacs plus 5 et ci et ça. Donc il y a des problèmes de comparabilité entre les systèmes éducatifs. Mais actuellement, on estime que la Chine produit en gros 10 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis d'Amérique. Eh bien oui, ils sont 1,3 milliard d'habitants, et maintenant tout le monde est lancé là-dedans. Ce qui veut dire que les Occidentaux, qui pensaient qu'on allait avoir une suprématie intellectuelle sur ces peuples, sont tombés tout simplement dans une pensée grossièrement raciste et stupide, de la même façon que les Indiens produisent aussi des ingénieurs en grand nombre. Donc il y a effectivement... On peut anticiper, sans risque de se tromper, qu'à la fin de cette décennie, la Chine sera déjà devenue la première puissance économique mondiale, pas en termes de PNB par habitant, ils sont 1,3 milliard, les Américains sont 305 millions, donc le niveau de vie des Américains restera supérieur. Mais je crois, et je parle avec le sens de l'historien, je crois que nous assistons à un phénomène historique d'une très très grande importance, une importance millénaire, c'est qu'on est en train de refermer une grande parenthèse qui s'était ouverte au début du 15e siècle, aux alentours de 1420, avec le roi de Portugal qui s'appelait Henri le Navigateur, vous connaissez peut-être, qui est ce roi qui était fasciné, il allait au Cap Saint-Vincent, il voyait le bout de ses tailles, il voyait le Saint-Atlantique, et il était fasciné par les découvertes. Et donc c'est lui qui est le premier à demander à des marins d'aller découvrir. Et les marins portugais ont longé les côtes d'Afrique. Vous savez qu'à l'époque, on croyait, on savait que la terre était ronde, mais à l'époque, on croyait qu'on ne pouvait pas s'approcher de l'Équateur parce qu'on pensait que la mer bouillait et que l'air était tellement chaud qu'on était carbonisés. Et donc les marins portugais ont commencé à allonger les côtes du Maroc et se sont rapprochés des côtes du Sénégal. Et puis on a découvert le golfe de Guinée et ils se sont rendus compte qu'il faisait chaud, mais on pouvait encore survivre. Et puis c'est comme ça que les portugais ont fini par atteindre le bas de l'Afrique, ont découvert le Cap de Bonne-Espérance, le Cap des Anguilles, et puis ont découvert ensuite la route des Indes par l'océan Indien, et qu'ils ont été les premiers à créer des colonies, qui ont donné l'Angola, le Mozambique, à Goa en Inde, Vasco de Gama, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Occident d'un seul coup, c'est la Renaissance, va conquérir le monde, avec à la fois des choses positives et puis aussi des massacres, l'esclavage, la colonisation. Enfin bon, on n'est pas là pour réécrire toute l'histoire, on n'est pas là pour porter un jugement, on est là simplement pour dire qu'en termes historiques, c'est à partir du XVe siècle que l'Occident d'un seul coup, l'Europe va connaître une expansion fabuleuse, et va mettre sous sa coupe en réalité l'ensemble du monde, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, et tout ceci va atteindre son sommet avec les empires coloniaux du XIXe siècle, et j'allais dire son prolongement encore plus avec la suprématie américaine et occidentale, après la Seconde Guerre mondiale, où le monde entier est sous la coupe de l'Occident. Et c'est ça, je le crois profondément, c'est cette parenthèse-là, enfin cette parenthèse, c'est cette période historique-là qui est en train de se refermer, avec après 600 ans, et c'est désormais la fin de la suprématie du monde blanc sur le monde, avec un monde que j'espère personnellement, et je crois, plus équilibré, il ne faut pas avoir peur du tout, enfin non, moi je n'ai pas peur des Chinois, je connais bien la Chine, c'est un, je crois qu'on va, enfin en tout cas il faut l'espérer, vers un monde du XXIe siècle, et du IIIe millénaire, un monde apaisé, où les peuples doivent, un peu comme, puisque nous sommes sur une radio chrétienne, je me permettrais de filer une métaphore un petit peu, un petit peu évangélique, c'est les peuples et les nations, c'est-à-dire que les peuples et les nations doivent coexister, sans que l'un d'entre eux, ou l'une d'entre elles, veuille imposer sa vision du monde, veuille imposer ses valeurs à l'ensemble des nations, il faut donc faire, pour le monde occidental, une espèce de travail de deuil, pour parler en termes psychanalytiques, sur cette volonté de toute puissance mondiale, qui est apparue avec l'Empire romain, à la fin, avec la création de l'Empire romain, c'est une espèce de volonté impériale, de dominer le monde, la Chine par exemple, n'a pas eu, alors je sais qu'il y a des gens, qui ne sont pas d'accord avec moi, quand je dis ça, mais la Chine historiquement, elle s'est considérée comme un empire, bien sûr, mais son empire a toujours été un empire, sur les marges, le Xinjiang, à l'ouest de la Chine, Xinjiang en chinois, ça veut dire nouvelle frontière, c'est la dernière frontière, le Tibet, le Tibet est sous suzeraineté chinoise, depuis le XIIe siècle, avant même que la Bordenne ne devienne française, donc il y a un peu, effectivement, un impérialisme chinois, mais qui est sur les bords, on a, les chinois, ils se prononcent, s'appellent eux-mêmes, Chong Kuo, en chinois, ça veut dire le pays, Kuo, Chong, du centre, qu'on a traduit en langue occidentale, comme l'Empire du milieu, donc ils se pensent au centre du monde, et finalement, ils n'ont, les chinois n'ont pas envie de transformer l'Afrique du Nord ou l'Europe en colonie chinoise, ça n'est pas vrai. Alors, pour revenir sur la zone euro, et donc, dans cette zone, on est dans une, on nous dit aujourd'hui qu'on est dans une zone de la crise de la dette souveraine, est-ce que vous pouvez rappeler un peu d'où vient cette dette souveraine, et est-ce que vous pouvez nous dire un peu deux mots de deux pays qui, à mon avis, me semble stratégique, sont la Grèce et l'Espagne, et dans quelles situations ils sont à l'heure actuelle ? Alors, là aussi, si vous me le permettez, je ne répondrai à votre question d'une autre façon, c'est-à-dire que je crois qu'il faut expliquer aux Français, aux citoyens qui n'ont pas des connaissances particulières en matière économique et monétaire, quel est le problème de l'euro. Le problème de l'euro, c'est que c'est une monnaie plurinationale, qui est une monnaie unique pour 17 économies différentes. Je dis 17 parce que vous savez que nous sommes 27 États membres de l'Union européenne, mais il y en a 17 pour l'instant qui ont rejoint l'euro. Une monnaie unique, ça veut dire que l'on a un taux d'intérêt unique, qui est le taux de refinancement des banques par la Banque centrale européenne. Et elle n'a qu'un seul taux d'intérêt. Donc, on a donc un taux d'intérêt qui doit être satisfaisant pour 17 économies dont les besoins sont totalement différents. Je vais prendre un exemple. Lorsque, par exemple, l'Irlande se portait bien il y a quelques années, elle se portait bien, elle avait des taux de croissance très importants, enfin importants, du style 5% par an, ce qui est très élevé. Ces taux de croissance étaient élevés. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'Irlande bénéficiait des transferts financiers des autres pays d'Europe. Et deuxièmement, il y avait de gros investissements, notamment venus d'Amérique du Nord, dans des monteurs, comment dirais-je, d'ordinateurs. Par exemple, vous savez, Dell, les ordinateurs Dell sont largement montés en Irlande. Et puis, des centres d'appel. L'Irlande avait un taux de croissance très élevé, craignait de l'inflation. Donc l'Irlande avait besoin d'un taux d'intérêt élevé pour casser les tendances inflationnistes. Et puis comme elle avait un très fort taux de croissance, quand on monte le taux d'intérêt, ça ralentit la croissance. Mais comme elle avait un très fort taux de croissance, il était important pour elle de casser les tendances inflationnistes. Au même moment, la France et l'Italie, elles, avaient un taux de croissance très faible. Et donc, elle avait besoin, au contraire, d'avoir un taux d'intérêt plus bas. Que fait la Béongue centrale européenne dans ce genre de circonstances ? Et ça n'est pas de la faute de M. Trichet, de M. Duesenberg ou de M. Tartemuche qui succédera. La Banque centrale européenne, quiconque serait à la place des dirigeants de la BCE, se trouve confrontée au fait qu'ils ont certains pays qui voudraient un taux d'intérêt fort et d'autres qui en voudraient un faible. Et donc, ils font quoi ? Ils prennent tout simplement une cote mal taillée entre ces contraintes et donc quelque chose qui est à peu près à mi-chemin. Voilà. Ce n'est pas très compliqué de concevoir ça. Le problème, c'est que pour des économistes qui ont réfléchi à la question, c'est quelque chose qui aggrave la situation dans tous les cas. L'Irlande, ayant des tendances inflationnistes, avait besoin d'un taux d'intérêt élevé, on lui met un taux d'intérêt plus faible que ses besoins. Donc ça augmente les tendances inflationnistes. La France ou l'Italie, qui était en quasi-récession, avait un besoin d'un taux d'intérêt très faible, on leur mettait un taux d'intérêt trop élevé par rapport à leurs besoins. Ça aggravait la récession. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes, comment dirais-je, logiques, un problème irréfutable en termes logiques. C'est qu'un taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes ayant des besoins différents amène nécessairement à des phénomènes pro-cycliques, comme disent les économistes, c'est-à-dire des phénomènes qui aggravent la situation dans tous les cas. C'est déjà un très mauvais point. Deuxièmement, un taux d'intérêt unique, vous savez que les taux d'intérêt rétroagissent sur la valeur externe du change de la monnaie. Si vous avez un taux d'intérêt élevé, ça attire des capitaux étrangers, donc les gens vont venir s'investir en zone euro, donc acheter de l'euro, et donc l'euro va être désiré sur les marchés financiers, monétaires, et donc l'euro va monter. Si on monte les taux d'intérêt, l'euro monte par rapport aux autres monnaies, notamment par rapport au dollar. Si on baisse, ça va baisser. Or, comme il est déjà très difficile d'avoir un taux d'intérêt qui convienne à 17 économies différentes, la Banque Centrale Européenne n'a aucun objectif de change externe de sa monnaie. Ça, c'est très important à comprendre. D'ailleurs, le seul objectif qui soit fixé par l'article 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui concerne la Banque Centrale, le seul objectif qui soit fixé à la Banque Centrale Européenne par les traités européens, c'est de maintenir la stabilité des prix. C'est-à-dire de lutter contre l'inflation qui, théoriquement, ne doit pas dépasser 2% par an en zone euro. à faire avec cet objectif et à avoir un taux d'intérêt qui convienne ou qui soit le moins mauvais possible pour 17 économies, on ne peut pas en plus y ajouter un autre objectif qui est celui du taux de change externe. Donc, il n'y a pas d'objectif de taux de change externe de telle sorte que l'euro est la seule grande monnaie mondiale dont les autorités monétaires ne gèrent pas le taux de change extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce qui s'est produit maintenant depuis plusieurs années, c'est-à-dire que le dollar est miné sourdement par les déficits énormes de sa balance des paiements courants dont je parlais tout à l'heure. Donc, le dollar potentiellement est orienté à la baisse. Les Chinois, comme je le disais tout à l'heure, rachètent du dollar pour que le dollar ne s'effondre pas parce que c'est ce qui permet à eux de vendre aux États-Unis et donc au même moment de développer leur appareil productif pour ensuite entamer un développement endogène en Chine lorsque le moment sera venu et il est en train d'arriver. Donc, les Chinois corrèlent la valeur du yuan, de la monnaie chinoise, au dollar. Et donc, qui dans cet univers-là est le dindon de la farce des déficits de la balance des paiements courants, c'est les Européens qui n'ont pas de gestion de leur taux de change. Et donc, depuis maintenant, 2002, l'euro est continuellement orienté, tendanciellement orienté à la hausse par rapport au dollar. Je rappelle qu'en 2001, on avait au plus bas, on avait 1 euro égale 0,85 dollar. Et d'ailleurs, à ce moment-là, nous avions un commerce extérieur florissant. Nous avions d'ailleurs un taux de croissance qui n'était quand même pas mauvais. Et que depuis, l'euro, globalement, a énormément augmenté. Et on est actuellement à 1 euro égale à 1,40, 1,45 dollar. Depuis lors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous sommes en train, je le disais tout à l'heure, de perdre 800 à 1 000 emplois industriels par jour ou pas parce que l'économie française, les produits français ne sont plus compétitifs à 1,45 dollar. Alors ça, c'est un deuxième point très important sur la crise de l'euro. C'est que l'euro est en train de détruire l'industrie en France, l'industrie en Italie, de mettre à mal l'Espagne ou la Grèce parce que la compétitivité de ces différentes économies n'est pas compatible avec le taux de change externe de l'euro. En revanche, ce taux de change externe de l'euro convient à l'industrie allemande. Alors ça, c'est un mystère que j'essaie d'expliquer dans mes conférences parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à me dire que ça n'est pas de la faute de l'euro parce que la preuve, c'est que l'Allemagne se porte bien. D'abord, l'Allemagne ne se porte pas si bien que ça. Je signale au passage que l'Allemagne est le deuxième pays le plus endetté du monde après les Etats-Unis. Mais ceci étant mis à part, il est vrai que l'Allemagne dégage un commerce extérieur florissant et a des meilleures performances que nous. Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne produit pas la même chose. J'explique que, par exemple, si vous voulez vendre une Mercedes qui vaut 100 000 euros, une Mercedes qui vaut 100 000 euros, lorsqu'un euro égale un dollar, vous la vendez à Hong Kong 100 000 dollars, je ne parle pas des frais de transport, ni des frais de douane, ni des frais de distribution. Mais ces frais-là n'étant pas intégrés, une Mercedes qui vaut 100 000 euros, elle va se vendre 100 000 dollars à Tokyo, 100 000 dollars à Hong Kong, 100 000 dollars à Los Angeles, sans difficulté, auprès des milliardaires ou des grands chefs d'entreprise ou des stars du cinéma ou des chèques émiratifs. Maintenant, si un euro vaut 1,4 dollars, la Mercedes vautra 140 000 dollars et à Hong Kong, à Tokyo, à Los Angeles ou à Dubai ou à Riyad, on l'achètera encore à ce prix-là. C'est-à-dire que les gens riches qui voudront acheter ce produit l'achèteront quel qu'en soit le prix. C'est un phénomène de ce que les économistes appellent l'élasticité de la demande au prix. C'est-à-dire que tous les produits n'ont pas la même élasticité. Il se trouve que l'Allemagne ne produit pas seulement des Mercedes, c'est un exemple que je prenais, mais elle produit par exemple des machines-outils dans l'optique, elle produit des machines en matière de chimie, des machines qui interviennent dans des process industriels où elle est dans un grand nombre de spécialités en quasi-monopole mondial. De telle sorte que lorsque la Chine s'équipe en usine, lorsque la Russie, l'Inde, le Brésil, vous savez ce qu'on appelle les briques, s'équipent en usine, ils sont obligés dans un grand nombre de cas d'acheter des machines-outils fabriquées en Allemagne parce qu'elle est en quasi-monopole mondial ou alors s'il y a des concurrents, ça va être des concurrents qui n'auront pas du tout la même fiabilité par exemple. Et donc la montée de l'euro n'entrave pas ou entrave peu la demande. De telle sorte qu'en Allemagne, on constate quand même lorsque l'euro a atteint 1,5, 1,6, on a constaté que les Allemands commençaient à hurler, le patronat allemand. Mais le patronat allemand commence à hurler lorsqu'on atteint 1,5, 1,6. On l'a vu aux alentours de la mi-2008, on avait atteint 1 euro égale 1,62 parce que là on atteignait un niveau tel que du coup à son tour l'Allemagne n'était plus compétitive ou les produits qu'elle avait étaient vraiment trop chers pour permettre des investissements. Donc ça veut dire que la compétitivité externe de l'industrie allemande peut être évaluée aux alentours de 1 euro pour 1,40, 1,50 dollars alors que nous nous avons vu que pour la France par exemple le commerce extérieur français a été équilibré entre 2002 sur l'année 2002 au moment en gros où 1 euro égale 1 dollar. Ça veut dire que nous la compétitivité intrinsèque de l'économie française c'est 1 euro égale 1 dollar l'économie allemande c'est 1 euro égale 1,40 dollars quand 1 euro égale 1,40 dollars comme actuellement qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ça ne gêne pas ou très peu l'industrie allemande ils encaissent les entreprises allemandes font des bénéfices considérables le commerce extérieur allemand dégage des excédents considérables en revanche on est en train de détruire l'industrie allemande l'industrie pardon française l'industrie italienne parce que nous ne sommes plus compétitifs et donc on comprend bien qu'il se cache quelque chose de terrible là-dedans excusez-moi d'insister mais lorsque les allemands ne veulent pas toucher au taux de change lorsqu'ils disent que ça leur va très bien on les comprend ils favorisent leur industrie ils détruisent l'industrie des petits copains des français et des italiens c'est formidable pour eux mais pour l'Italie et pour la France ce n'est pas possible alors maintenant pour en revenir à d'autres pays comme la Grèce ou comme l'Espagne il y a un problème technique à savoir c'est que tous les euros ne sont pas identiques on a l'impression les français croient que les euros sont tous identiques bon quand on va c'est vrai que visuellement ils sont pareils pas tout à fait si vous regardez de près vous apercevrez qu'il y a des numéros chiffrés et que tous les billets qui commencent par la lettre U sont des billets qui ont été fabriqués en France ceux qui commencent par la lettre X sont des billets qui ont été fabriqués en Allemagne en réalité les euros ne sont pas identiques ce sont des créances qui sont émises sur les banques centrales de chacun des Etats-nations il faut savoir que les banques centrales nationales n'ont pas été supprimées il y a toujours la Banque de France il y a toujours la Bundesbank en Allemagne et toujours la Banque de Grèce de telle sorte que lorsque les pays ont adopté l'euro à la demande d'ailleurs des Allemands on a en fait sans le dire on a quand même fait en sorte qu'il pourrait y avoir réversibilité facile du processus on aurait pu décider qu'on supprimait totalement les banques centrales nationales il y aurait toujours eu possibilité de réversibilité du processus lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée il y avait une banque centrale nationale soviétique ça n'a pas empêché tous les états nouvellement indépendants de recréer leur propre monnaie mais disons que maintenant c'est facilité alors le problème lorsque la situation financière de l'état grec devient mauvaise c'est-à-dire lorsque le déficit devient colossal pourquoi le déficit devient colossal d'ailleurs en Grèce ou en Espagne ou en France pour toute une série de raisons notamment du fait que la création monétaire a été imposée notamment en France vous savez la loi de 73 qui oblige l'état à s'endetter auprès d'établissements privés et qui a retiré à la Banque de France son rôle de financement normal de l'état sans intérêt ça ça a été aussi imposé au niveau européen par le traité les traités européens c'est inscrit dans le marbre des traités donc tous les états sont dans la même situation c'est une des raisons du déficit ça n'est pas la seule il y a aussi le fait que le déficit des états lorsqu'on a affaire à un euro qui est extrêmement élevé eh bien on est obligé tous les états sont obligés de parer au plus pressé si vous avez une augmentation du chômage vous êtes obligé de payer quand même des prestations de chômage sinon vous avez une explosion sociale donc et puis les états n'ont pas la même n'ont pas les mêmes us et coutumes l'ardeur au travail des grecs est peut-être un peu moindre que l'ardeur au travail des allemands mais ça tout le monde le sait et c'est normal et puis d'ailleurs les grecs ils ont le droit d'être des grecs non ? enfin je ne sais pas de même que les allemands ont le droit d'être des allemands tout le monde n'a pas la discipline allemande tout le monde n'a pas l'ardeur au travail allemand c'est comme ça mais ça on le savait et c'est pas avec une monnaie qu'on va changer ça croire que l'on va changer les comportements des peuples parce qu'on a mis une monnaie qu'on a imposé une monnaie alors que les peuples d'ailleurs ne demandaient rien de particulier c'est vraiment prendre ses désirs pour des réalités c'est pas comme ça que les choses se passent dans la sociologie des peuples et des nations donc on a quoi ? on a l'affaire que la Grèce devient un état de plus en plus impécunieux avec un déficit considérable qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? il se passe qu'un certain nombre de grecs d'entreprises grecques commencent à prendre repère sur le risque souverain de la Grèce on considère qu'il y a un moment à partir duquel l'endettement va devenir tellement important au pourcentage du PNB de la Grèce que les agences de notation commencent à dégrader la signature de la Grèce la feront passer en A, en A, en B je ne sais plus à combien on en est mais on doit être à quelque chose comme BB ou je ne sais pas quoi donc on a dégradé la signature plus on dégrade plus ça devient d'ailleurs problématique on aggrave la situation alors que fait l'entreprise de M. Papadopoulos qui a un compte où elle a mettons un million d'euros sur son compte à la banque commerciale privée du Piret à Athènes ce qu'elle fait c'est qu'elle décide de transférer ce million d'euros de la banque du Piret à Athènes à la banque à Dresner Bank que dans l'agence de Düsseldorf en Allemagne elle a le droit elle a le droit absolument le droit de le faire puisque au sein de l'Union Européenne il y a la libre circulation totale des capitaux d'ailleurs même au sein du niveau mondial et deuxièmement tout le monde a le droit d'ouvrir un compte à la Dresner Bank de Düsseldorf ou à n'importe quelle banque allemande donc l'entreprise Papadopoulos va transférer son million d'euros de la banque du Piret à la Dresner Bank de Düsseldorf très bien en termes comptables juridiques et économiques qu'est-ce qui se passe avec ce système et bien il se passe quelque chose d'extrêmement important l'entreprise Papadopoulos elle avait un million d'euros sur la banque du Piret elle a maintenant un million d'euros à la Dresner Bank en termes de créances juridiques le million d'euros qu'elle avait à Athènes c'était un million d'euros de créances sur la banque centrale de Grèce et avec le transfert ça devient un million d'euros de créances sur la Bundesbank allemande c'est pour ça que M. Papadopoulos l'entreprise Papadopoulos est au courant c'est qu'elle a peur du risque souverain grec et donc elle transfère ces fonds en Allemagne où elle les sécurise mais il y a un mais à ça c'est que la contrepartie comptable et juridique de cette opération sans entrer dans trop de détails c'est que la Bundesbank va voir apparaître dans son bilan une créance de 1 million d'euros sur la banque centrale de Grèce c'est comme ça que ça se passe c'est à dire que le transfert fait par la banque par M. Papadopoulos a pour effet si vous suivez mon raisonnement de dégrader la qualité la solidité bilancielle de la Bundesbank puisqu'elle va avoir des fonds qui viennent de Grèce ou d'Espagne ou de Portugal et donc c'est l'un des problèmes cachés les plus importants qui se passent actuellement et qui explique pourquoi l'Allemagne d'ailleurs vous avez vu une déclaration le 18 mai dernier de Mme Merkel une déclaration comment dirais-je insensée insensée Mme Merkel a tapé du poids sur la table en exigeant que les Grecs les Espagnols les Portugais prennent moins de vacances se travaillent davantage etc bon ben je veux dire on atteint on voit bien qu'on est au bord au bout d'un processus mais pourquoi les Allemands sont-ils furieux parce que tout le monde sait que c'est la valeur refuge les gens se réfugient sur la Bundesbank et la Bundesbank donc va s'envoyer de plus en plus se dégrader avec une montée continuelle de créances qui sont des créances peut-être irrecouvrables puisque nous avons ces pays où l'endettement public est tellement important qu'il y a une crise sur la signature souveraine de ces états alors que ça veut dire quoi tout ceci ça veut dire que les Allemands d'un seul coup vont réapparaître avec horreur le spectre de 1923 il y a eu un drame en Allemagne qui a été la période 1922 15 octobre 1923 à l'époque il y avait la Reichbank qui a comment dirais-je vu c'est déjà arrivé dans le monde mais ça a été spectaculaire vous vous rappelez peut-être c'est-à-dire que à partir du printemps 1923 les choses se sont emballées la monnaie a commencé il y a commencé à avoir une inflation à 2-3 chiffres extraordinaires de l'hyperinflation de l'hyperinflation donc on avait on partait le matin c'était tellement vrai qu'il fallait il commençait à y avoir des marques qui ont été émises dans chaque ville parce que le temps qu'on imprime les billets il y avait déjà bon on a terminé il y avait des billets de 50 milliards de marques de Reichsmark on allait acheter une baguette de pain valait plusieurs milliers de milliards de marques donc les allemands ont connu la disparition de leur monnaie et ça a été un traumatisme terrible en Allemagne qui est toujours vrai d'autant plus terrible que ça a été l'une des raisons pas la seule mais une des raisons qui a ouvert la voie à la montée en puissance de Hitler et du nazisme donc pour les allemands c'est un consensus de l'ensemble de la société allemande on doit avoir la monnaie la plus solide du monde c'est quelque chose qui fait un consensus l'objet d'un consensus c'est comme un peu en France la laïcité par exemple c'est quelque chose qui rallie 90% 95% de la population allemande les allemands ne peuvent pas tolérer de voir leur monnaie disparaître et donc ils ont des règles très très précises de gestion de la Bundesbank et actuellement ce que constatent les allemands c'est que le piège de l'euro est en train de se refermer sur tout le monde d'abord de mener les pays du sud à la faillite et deuxièmement elle de se sentir solidaires de pays qui sont en train de dégrader son bilan et de dégrader sa monnaie d'où cette agressivité cette acrimonie qui apparaît dans le grand public entre les appels de madame Merkel qui demande que les espagnols et les grecs travaillent davantage monsieur Pangalos le Théodoros Pangalos le vice-premier ministre grec qui a répondu qu'il en avait assez de ses propos racistes des allemands enfin il y a de l'ambiance les députés certains députés du Bundestag vous avez vu qui ont dit que la Grèce n'avait plus qu'à vendre l'île de Corfou à l'Allemagne pour donner un actif tangible donc ça veut dire qu'on est dans une situation où l'agressivité ne va faire que sa croix pourquoi ? parce qu'on a fait un attelage absurde on a fait un attelage absurde c'est un peu je reprends ma métaphore de tout à l'heure vous savez sur le matheux et le littéraire on ne peut pas avoir partageant la même monnaie des peuples trop différents c'est comme ça c'est d'ailleurs puisque je suis encore une fois sur une radio chrétienne je citerai un passage qui est très intéressant c'est dans le premier livre des Maccabées dans le chapitre je crois que c'est dans le chapitre 13 lorsque à un moment Antiochus VII Epiphane c'est dans la dynastie des Céleucides explique que comme il est contraint de se battre avec des forces qui menacent son propre pays il est obligé de faire la paix intérieure avec le peuple juif et il convoque Simon le grand ethnarch des juifs le grand responsable des juifs et il dit maintenant nous faisons la paix je te rends la liberté je t'autorise à battre une monnaie à ton effigie et donc c'est dans la Bible elle-même que l'on trouve cette idée que ne désavouerait aucun prix Nobel d'économie de nos jours selon laquelle une monnaie c'est un peuple et une nation voilà c'est ça la grande réalité de l'histoire du monde je fais une conférence d'ailleurs où je montre que de très très nombreuses monnaies plurinationales ont existé elles ont toujours explosé parce que justement c'est la diversité des peuples et des nations pour parler comme dans l'Ancien Testament mais alors à ce moment-là la question qu'il faut qu'il faut se poser c'est à qui profite l'euro ceux qui ont eu l'initiative de l'euro c'est pas moi qui le dis c'est un ce sont les documents confidentiels défense du gouvernement américain qui ont été déclassifiés à l'été 2000 par l'administration Clinton par application de la loi américaine ce sont les américains eux-mêmes ce sont les américains qui ont exigé à partir des années 60 que l'Europe bâtisse une monnaie unique je renvoie les lecteurs qui seraient dubitatifs les auditeurs qui seraient dubitatifs je les renvoie à l'article de Ambrose Evans Pritchard qui est journaliste d'investigation au Daily Telegraph qui est un des journaux les plus sérieux du monde un des plus sérieux de Grande-Bretagne qui est allé consulter ces documents confidentiels défense de l'administration américaine pourquoi ça ? mais parce que alors là on touche du doigt un autre grand grand sujet c'est que à l'origine de la construction européenne on explique aux français toujours que c'est Jean Monnet et Robert Schuman mais Jean Monnet et Robert Schuman eux-mêmes agissaient à la demande des américains et accessoirement aussi du Vatican de Pie XII de l'époque et pourquoi ça ? parce que les américains et le Vatican étaient avaient peur on peut les comprendre d'ailleurs de la menace soviétique après les accords de Potsdam Yalta à Téhéran des conférences de Téhéran Potsdam et Yalta on avait eu donc un partage de l'Europe des zones d'influence et donc l'union soviétique comme je ne vous apprends rien avait donc mis la main en termes d'influence sur tous les pays de l'Est et puis comme avait dit Churchill en 1948 un rideau de fer s'était abattu sur une partie de l'Europe et donc les Etats-Unis d'un côté le Vatican d'autre part voulaient lutter contre l'influence du communisme dans la revue Civilta Catholica de 1954 du troisième trimestre qui est une revue officieuse du Vatican le père jésuite Messinelli je crois qui était un des porte-parole officieux de Pidouze justement avait fustigé le vote de la France par l'alliance des députés gaullistes et MRP avait fustigé donc le refus de la France d'entrer dans la communauté européenne de défense et à l'époque donc ce père jésuite si proche du saint père de l'époque de Pidouze avait expliqué que c'était comment dirais-je que la France avait ruiné par un vote hâtif des années de défense et que si on continuait comme ça rien ne résisterait je cite de mémoire au tourbillon niveleur du communisme russe donc nous sommes à l'époque de la guerre froide et donc les Etats-Unis et le Vatican chacun poursuit qui le concerne le Vatican par l'intermédiaire de la chrétienne démocratie en Allemagne en Italie le MRP en France donc a poussé à la construction européenne et les Etats-Unis aussi mais eux c'était pour avoir un glacis comme disent les géopoliticiens un glacis américain en Europe voilà et pour aller dans cette direction les Américains ne se sont pas arrêtés là c'est-à-dire que les Américains ont considéré de plus en plus que la construction européenne allait leur servir de faire en réalité une zone d'influence américaine qui persisterait après la chute du communisme et qui même s'étendrait et c'est ce qui se passe le communisme s'est effondré et les Américains ont continué continuellement alors je sais que c'est un c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire dans les médias paraît-il on doit faire croire aux Français que la construction européenne aurait été une invention française ou autre ce sont des balis verts donc en réalité les Américains tout au long des années 60 notamment ont poussé aussi à la création d'une monnaie unique européenne en pensant que ceci serait favorable à ligoter tous ces pays dans une espèce de système en réalité ingérable délibérément ingérable dont ils seraient les seuls à pouvoir tirer les ficelles il n'y a pas que moi qui l'ai dit je renvoie les auditeurs qui sont intéressés par cette question d'abord à se reporter je l'ai déjà dit au dossier que j'ai fait sur De Gaulle et l'Europe sur le site internet dont je parlais tout à l'heure mais aussi tout simplement à la conférence de presse de Charles De Gaulle du 15 mai 1962 où il expliquait justement que l'Europe aurait besoin d'un fédérateur extérieur donc lui s'y opposait et que ce fédérateur extérieur ne serait pas européen donc ne pourrait être qu'américain alors on a donc cette monnaie unique européenne qui contrairement j'entends des gens qui parfois qui disent les américains se réjouiraient de voir l'euro exploser les américains se réjouiraient de voir l'Europe exploser mais c'est le contraire exact de la réalité toute la politique toute la stratégie américaine on le sait tous les services d'influence américains n'ont cessé d'aller dans le sens inverse d'ailleurs qui est-ce qui réclame alors là j'ai toutes les citations à l'appui qui est-ce qui a réclamé l'entrée des pays de l'Est dans l'Union Européenne et dans l'OTAN c'est le président George Bush notamment George W. Bush notamment à son discours de l'université de Varsovie le 15 juin 2001 qui est-ce qui a réclamé qui est-ce qui réclame l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne ce sont les américains parce qu'il s'agit d'avoir le flanc sud il s'agit pour les américains de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union Européenne pour encercler la Russie donc par exemple ça c'est une des questions qui est un des tabous aussi de la société française les gens se posent gravement la question de savoir pourquoi est-ce qu'on doit ou non faire entrer la Turquie dans l'Union Européenne mais ça n'est pas la bonne question à se poser la bonne question à se poser ça devrait être de dire pourquoi le problème se pose-t-il de faire entrer la Turquie et pas le problème de faire entrer la Russie qui est-ce qui a décidé que la Turquie devrait entrer dans l'Union Européenne et pas la Russie alors que de toute évidence la Russie est un pays européen alors que la Turquie est un pays dont le caractère européen est pour le moins extrêmement discutable bon donc ça veut bien dire qu'il y a des forces qui sont derrière ces forces j'insiste ce sont les Etats-Unis qui ont décidé de faire coïncider le plus possible le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union Européenne voilà ils l'ont encore réclamé avec l'entrée je disais des pays de l'Est dans l'OTAN voilà donc qui est-ce qui a intérêt à maintenir l'euro les Etats-Unis pour une raison simple c'est que si l'euro explose moi ma conviction est faite d'ailleurs je ne suis pas le seul je le dis d'ailleurs depuis maintenant plus de 10 ans les gens qui me connaissent savent que je n'ai jamais varié dans mes analyses et elles ont le mérite d'être confirmées par les événements c'est quand même un point important l'euro explosera comme toutes les monnaies plurinationales pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure or ça ça pose un très gros problème pour les Etats-Unis parce que les processus de désintégration on sait comment ça commence on ne sait jamais comment ça termine et on sait en général comment ça termine c'est quand tout a explosé voilà et d'essayer de maîtriser un processus de désintégration c'est très très difficile c'est comme essayer de maîtriser l'explosion d'une bombe d'une bombe A c'est un processus de fission lorsque l'Union soviétique a commencé à se désintégrer les autorités soviétiques ont tout essayé pour essayer de garder un petit peu et puis bon il y a des processus de libération libérateur des énergies qui ont fait que l'empire des Tsars s'est désintégré et qu'on a vu réapparaître des pays comme l'Ukraine qui avait disparu en tant qu'état souverain depuis plusieurs siècles voilà donc votre question voilà donc je pense que ceux qui ont d'abord et avant tout intérêt en termes géopolitiques ce sont les Etats-Unis en termes pratiques bien entendu un certain nombre d'entreprises un certain nombre d'élites occidentales d'élites européennes qui ont fait leur carrière là-dessus évidemment n'ont pas envie de se désavouer mais je ne dis pas que M. Trichet est un Américain quoi qu'il ait dit vous savez quand il avait pris ses fonctions à la BCE il avait dit I'm not a Frenchman la première décision qu'il avait prise donc il ne voulait surtout surtout pas qu'on pense qu'il était français il y a toute une série d'élites des médias d'élites du journalisme d'élites de la politique etc tous les responsables politiques journalistiques etc qui ont appelé les français notamment à voter oui à l'euro n'ont pas envie d'être désavoués par les événements donc il y a des gens qui refusent de regarder la réalité en face mais vous savez ce que disait Nietzsche il parlait des faits et de leur formidable éloquence face aux faits ce sont des choses qui échappent à la volonté des hommes je répète j'insiste de toute l'histoire de l'humanité et ça remonte je vous l'ai dit au premier livre des Macchabées toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé à l'époque contemporaine ça a été par exemple à l'époque classique ça a été le réal espagnol dans toutes les colonies américaines après il y a eu le Kourouche de l'Empire ottoman après ça vous avez eu la couronne de l'Empire austro-hongrois après ça vous avez eu toutes les monnaies coloniales vous avez eu à la fin récemment le dinar yougoslave le rouble soviétique la couronne tchécoslovaque vous avez eu la piastre indochinoise dans l'Empire français voilà toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé la couronne tchécoslovaque vous avez eu la couronne tchécoslovaque vous avez eu l'adresse de l'esprit